C'est à Douala au Cameroun que Vidal Kémouye a déposé ses valises après un service rendu à l'armée britannique. C'est de là qu'il tient sa passion des chaussures. Ingénieur aérospatial de formation, il fabrique des chaussures sur mesure à la demande du client. Le processus est long, il exige municie et précision. Quelques gentures à la machine à coudre, le reste du travail se fait à la main. C'est vraiment à la demande du client en général, mais les produits sont pour la plupart du cuir. Maintenant, il rentre beaucoup d'autres ingrédients dans la fabrication de beaucoup d'autres matériaux, comme la colle, la semelle, le bambou. J'ai toujours été passionné depuis tout petit, parce que j'ai toujours fréquenté les écoles de garçons. Les écoles de garçons, c'est des écoles où on va, mais pas avec une tenue, un uniforme, mais en civil. Donc j'ai toujours fréquenté des écoles de garçons qu'on appelle « boy school ». Donc depuis tout petit, je vais à l'école en culottes, en chaussures et en t-shirt. Étant essentiellement artisanales, Vidal Kémouye n'a pas été confronté au problème de financement au début de son projet. Toutefois, le manque de matières premières, de qualité et de variété plombe relativement son activité. En outre, les chaussures faites à la main sont encore mal connues et peu appréciées par la masse. C'est vrai que mon activité a un aspect très artisanal. Donc je n'utilise pas beaucoup d'appareils industriels. Oui, c'est essentiellement fait à la main. Donc une bonne partie de l'investissement va dans la matière première, dans l'achat du cuir et de tous les autres matériaux que j'ai cités plus tôt. Il faudrait que les gens, je pense que les gens devraient être éduqués sur les chaussures faites à main. Parce que la plupart de mes clients et même de mon entourage n'arrivent pas à distinguer la différence entre une chaussure faites à main et une chaussure industrielle. Donc on a ce réel problème là où en fait des gens comparent les deux activités, du prêt-à-porter et du faites à main. Et ça cause un très grand embûche à mon activité. Si la majeure partie de ces clients se retrouve au sein de la diaspora camerounaise et parmi les stars de la musique et du sport, Vidal envisage adapter ses produits à la classe moyenne. L'ouverture d'un atelier est en cours à Douala et le maître Bautier entend recruter et former des jeunes passionnés de chaussures afin que son rêve de chausser l'Afrique se réalise.